De quoi est-ce que tu voulais qu'on parle ? Donc, je voulais parler de Gottlob Frege. Encore une personnalité dont je ne sais rien pour l'instant, mais qui sera bientôt mon nouveau héros comme l'est Daniel Evret. Exactement. Alors, Frege, qui c'est ? C'est un mathématicien allemand de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et qui s'est dit un jour qu'il aimerait bien avoir une façon d'écrire ses pensées, ses raisonnements. D'accord. Genre son journal intime ? Par exemple, mais ce n'est sûrement pas la chose la plus intéressante qu'il aurait à écrire. Non, non, il voulait coucher le flot de ses pensées, le flot de ses raisonnements, en fait, d'un point de vue logique. Et ça peut paraître un peu surprenant, parce qu'il existe déjà une façon de faire ça. C'est simplement d'utiliser la langue qu'on utilise tous les jours. Oui, j'en ai créé. L'allemand, dans son cas. Mais ce qu'il voulait faire, c'était trouver un système qui reflète de façon plus directe la forme de ses idées et l'articulation qu'elles ont, ses idées, dans ses raisonnements. D'accord. Et il était convaincu qu'on pouvait utiliser un système qui serait aussi rigoureux pour écrire les idées que le système qu'on avait à l'époque, qui consistait à écrire les mathématiques. La sténographie. La sténographie, c'est très clair. Son but à Frege, c'était de pouvoir, en fait, calculer les pensées, comme on peut calculer des formules mathématiques. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Et pour faire ça, il va développer un petit langage de logique, aussi systématique que le langage mathématique, qu'il va appeler le Begriff's Schrift, qu'on peut traduire par idéographie, l'écriture des idées. D'accord. Voilà. Alors, bah, ce système, il ne sort pas de nulle part. Ça faisait quelques siècles déjà qu'on avait une liste de raisonnements valides, qui nous venait de qui ? Qui nous venait d'Aristote. D'Aristote. Aristote, ouais. Je te chauffe, là, c'est ça ? Ouais. Il ne faut pas me lancer sur les titres que d'autres personnalités d'Inette détestent vaguement. Alors, je pense que je vois vaguement, effectivement, quelle personnalité tu as en tête. Mais il faut savoir que là, on va parler d'Aristote, justement, le philosophe, le logicien, qui est relativement peu critiqué sur ce point-là. D'accord. Ou en tout cas, critiqué dans la mesure où on fait une critique de son œuvre, une critique constructive. Oui, tout à fait. Donc oui, Aristote avait listé, si on veut, des formes de raisonnement, qu'on appelle des syllogismes, qui ont été enseignés très longtemps et qui continuent d'être enseignés, mais qui ont vraiment fait référence pendant longtemps. L'idée, c'est qu'on avait des paires de phrases qui permettaient de conclure une troisième phrase de façon systématique. Alors, un exemple ? Ouais, un exemple, je veux bien. Donc, à partir des phrases « Tous les podcasteurs sont des imposteurs » et « Tu es un podcasteur », je conclue que tu es un imposteur. Ok. Est-ce que tu veux que je répète les phrases ? Non, non, jusque-là, ça va, je me reconnais. Ok, mais ça, tout simplement, c'est un syllogisme. D'accord. Mais ça ressemble aussi à un exemple des trucs qu'on dit, tu sais, dans les statistiques, où, attention, il ne faut pas faire de raccourcis, c'est un nom dont je ne me rappelle plus, malheureusement, mais beaucoup de professeurs sont comme ça, et il y a des gens comme ça qui font ça. Du ce fait, j'en déduis que tous les professeurs sont... Exactement, ouais. C'est des raisonnements fallacieux. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un autre nom, mais bref, ça importe. Des conneries, éventuellement. Ouais, 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 pas tard. Donc ça, c'est des syllogismes, effectivement. Effectivement, on peut distinguer les syllogismes qui sont valides, donc qui fonctionnent, et ceux qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, c'est très efficace. Parce qu'à partir du moment où ce qu'exprime les deux premières phrases est vrai, ce qu'exprime la troisième phrase est nécessairement vrai. Tu n'as pas vraiment besoin de réfléchir. Si tu sais que tu es dans un syllogisme qui fonctionne, tu peux conclure une troisième phrase à partir des deux premières phrases. D'accord. Ça veut dire qu'on peut apprendre quelque chose sur le monde, là, en l'occurrence, que tu es un imposteur, de façon systématique, une fois qu'on sait deux autres choses sur le monde. En l'occurrence, d'une part, que tous les podcasteurs sont des imposteurs, et d'autre part, que tu es un podcasteur. D'accord. Mais voilà, jusqu'à là, effectivement, c'est juste une question de simple logique. Exactement. Mais c'est pour montrer à quel point ça peut être efficace. C'est-à-dire qu'on a une méthode aveugle, on va dire, en tout cas purement systématique. On applique quelque chose sans forcément réfléchir beaucoup, justement. Et on va pouvoir apprendre des choses sur le monde sans forcément aller justement se confronter directement au monde. D'accord. C'est quelque chose de productif. Ça va permettre de créer du savoir. Ouais. C'est risqué, mais productif. Non, justement, c'est ça. C'est que c'est pas risqué du tout. C'est que le but de la scie logistique, c'est de proposer des arguments infaillibles. Ouais, d'accord. Mais alors, évidemment, ce qui est essentiel, c'est que les deux premières phrases à partir desquelles tu pars soient vraies. Ouais. Si elles sont pas vraies, ça va pas marcher. Bon, en l'occurrence, les deux prémices qu'on avait, on parle des prémices pour les deux premières phrases, il semble qu'elles soient pas tout à fait vraies. C'est peut-être pas certain que tous les podcasteurs sont des imposteurs. Mais le schéma fonctionne. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour toutes les phrases du type « tous les machins sont choses » et « truc est machin », on en conclut que « truc est chose ». À partir du moment où on sait que « tous les machins sont choses » et que « truc est machin », alors on sait que « truc est chose ». D'accord. Alors, il y a plein de schémas comme ça, différents, qui vont être valides, qui vont fonctionner. Et il y en a qui vont pas l'être aussi. Alors, faut faire gaffe. Par exemple, un truc qui est pas valide. Un truc qui est pas valide. Un schéma qui est pas valide, je sais pas. Ouais, ouais, bah par exemple, « truc est machin », « truc est chose », donc « tous les machins sont choses ». Tu vas dans l'autre sens, ça marche pas. Ouais, d'accord. Voilà. C'est-à-dire « truc est chose », « truc est chose ». Par exemple, si je dis « tu es un podcaster », « tu es un imposteur », je suis pas en droit de conclure que « tous les podcasteurs sont des imposteurs ». Ouais, d'accord. Voilà. Alors, Les syllogismes d'Aristote, c'est une première étape dans la systématisation des pensées, mais ça reste encore assez limité. Ça permet pas d'exprimer l'intégralité de nos pensées, de nos raisonnements. Ouais. Alors, au XVIIe siècle, il y a un mathématicien que Frege a étudié, qui se dévient. Ça fait un sacré bond dans le temps, sachant qu'on parle techniquement de pensées, donc de quelque chose qui est effectivement à notre portée depuis cette époque-là. C'est pas comme si on avait fait des découvertes entre-temps qui permettaient de mieux appréhender nos pensées. Ouais, c'est vrai. Non, non, effectivement, c'est assez impressionnant de voir la période pendant laquelle Aristote a vraiment été la référence. Alors, évidemment, il y a énormément d'avancées, il y a énormément de contributions dans ce domaine-là, dans la logique entre Aristote et Frege, ou même entre Aristote et le XVIIe siècle, mais peut-être pas aussi révolutionnaire que ce qu'a pu faire Frege, justement. D'accord. Et je disais donc qu'au XVIIe siècle, il y a un mathématicien que Frege a étudié, qui s'est mis un peu la même chose que Frege en tête, c'est-à-dire de trouver un langage purement logique. Le type en question, c'est Leibniz, un compatriote de Frege, en fait, un mathématicien, un allemand aussi. Et mathématicien. Mathématicien aussi, également, ouais. C'est un double compère. Et il voulait faire une langue universelle pour pouvoir exprimer n'importe quelle pensée de façon aussi mécanique qu'on le fait avec les mathématiques. D'accord. Donc, l'objectif ultime de Leibniz avec ce système, c'était qu'on puisse parler de n'importe quel domaine, la morale, la musique, les sciences, et calculer la réponse à n'importe quelle question théorique qu'on pourrait se poser. N'importe quelle ? Voilà, n'importe quelle question théorique. On aurait quelque chose de tellement rigoureux, tellement formel, qu'on pourrait se poser une table, prendre un crayon, commencer à réfléchir, et juste déduire la conclusion à partir de ce qu'on a appris pour acquis, c'est-à-dire des prémices. Et ce, dans n'importe quel domaine. Genre, même si c'est... Est-ce que ça inclurait, par exemple, des questions philosophiques, entre guillemets ? Tout à fait. Pour Leibniz, l'idée, c'était d'avoir vraiment une langue universelle qui traite de tout, en fait, c'est-à-dire vraiment traduire nos pensées dans un langage formel. Parce qu'en soi, on peut raisonner sur tout en tant qu'être humain. On est capable de raisonner sur à peu près tout. Et on est capable de le raisonner et de communiquer avec les gens avec nos langues naturelles. Oui. Mais Leibniz imaginait que c'était possible d'inventer un langage formel et rigoureux qu'on pourrait utiliser pour faire ça et ensuite sur lequel on pourrait appliquer des règles de calcul, tout comme on le fait avec la mathématique, qui nous permettraient tout simplement de dérouler le fil de la réflexion et d'arriver à une conclusion objective et indiscutable, en quelque sorte. C'est un peu... Ça fait très dogmatique dit comme ça, genre... Genre parce qu'effectivement on peut communiquer, on peut exprimer des idées et réfléchir sur à peu près tout en tant qu'avec nos langages normaux et tout, mais on peut arriver à des conclusions qui sont complètement cons, des trucs complètement complètement fanacieux, des trucs complètement foireux et tout, alors qu'avec son langage, forcément, la conclusion à laquelle on arrive, c'est la vérité absolue pratiquement. Et du coup, ça voudrait dire que la façon de penser est complètement dictée par la langue au final plus que par la... la réflexion est... La réflexion est... Ouais, ouais, la... Là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que le mec, en gros, il ne peut pas arriver à des conclusions suffisamment vraies et objectives sans qu'il ait une langue pour pouvoir les exprimer. C'est quand même assez fort comme... Alors là, tu as justement fait un retournement comme j'avais fait tout à l'heure pour te proposer un exemple de syllogisme invalide. Ce que propose Leibniz, c'est qu'il dit si j'ai cette langue, je peux le faire. Il n'a pas dit si j'ai pas cette langue, je ne peux pas le faire. Bah, ça veut dire que le mec, il a quand même une sacrée éthine de lui-même. Ça veut dire que le mec, il dit qu'il peut arriver à des conclusions qui sont objectives et indiscutables. Même sans aucun outil ni rien. Donc dans ce cas, pourquoi pas ? Ouais, mais enfin... Bah, il lui faut au moins cet outil que serait la langue universelle, justement. Ouais. Mais il n'a pas. Il voudrait la trouver. Cette langue universelle. Mais effectivement, il suppose que nos pensées, le cours de nos pensées, si on est rigoureux avec nous-mêmes, on va arriver à la vérité. C'est le... Alors, évidemment, tous les philosophes ne partagent pas cet avis, loin de là. Mais il y a un certain ensemble de philosophes qui pensent qu'effectivement, il y a la vérité, qu'on peut la trouver avec une investigation suffisamment rigoureuse, une application suffisamment rigoureuse de notre réflexion. Et on va arriver à la vérité, en fait. C'est un peu... On retrouve un peu de ça dans le principe de la science, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà. C'est ce qu'il a essayé de faire Leibniz. Il a essayé de trouver un langage pour faire ça. Mais il n'a pas réussi à cause de Gödel et il est mort. Voilà. Pourquoi à cause de Gödel ? En fait, tout simplement, c'est parce que... Enfin, tout simplement, c'est évident. Comme je disais, il voulait faire un langage qui permette de tout exprimer et de dérouler la chose, la réflexion et d'aboutir à la conclusion. Ouais. Le problème, c'est que Gödel a montré qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas trouver de système qui permet d'exprimer toutes les vérités qui sous-tendent ce système, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude de Gödel. Et il va y avoir certaines vérités indémontrables au sein d'un système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un seul système pour tout démontrer, en quelque sorte. Il y a... T'as un exemple ? C'est un peu... C'est assez complexe, on va dire, comme... Ouais, ouais, ça a l'air... Comme domaine. C'est pour ça que j'ai dit il n'a pas réussi à cause de Gödel et il est mort. Ça, Gödel ! C'est ça. Mais on peut commencer à se faire un peu une idée de... de ce que sont les limites d'un système. C'est quand, par exemple, tu prends simplement des... simplement des choses comme le paradoxe du menteur quand tu dis « Cette phrase est fausse. » Est-ce que cette phrase... Cette phrase est fausse, est-ce qu'elle est fausse ou pas, en fait ? Ok ? Ouais. Si tu dis « Cette phrase est fausse, c'est vrai, alors c'est-à-dire que cette phrase est fausse, donc elle est fausse. » Si tu dis que cette phrase est fausse est fausse, alors c'est-à-dire qu'elle est vraie, donc elle est fausse ? Ouais. Ah, ma tête ! Donc voilà, Gödel a tué Leibniz, sauf que Gödel est du 20ème siècle et Leibniz est du 17ème. Mais c'était pour montrer que l'entreprise de Leibniz était un peu vouée à l'échec. Bah, ça m'étonne. Vu les prémices de ce qu'il voulait faire et de ce qu'en revient, moi personnellement, ça me laissait un peu sceptique, donc je dirais que ça m'étonne moyen. Ah, mais... Mais c'est beau, ça quand même. Ouais, c'est beau sur le principe, même si je trouve ça quand même, j'arrive pas à me dire que c'est pas réducteur de voir ça comme ça. Mais bon, bref, c'est un défi. Ouais, tout à fait, on a une certaine réticence et effectivement, on peut voir ce qu'a démontré Gödel comme un exemple de la richesse, si tu veux, de notre système expressif, on va dire. tout à fait. Mais alors, Frege, lui, il pense qu'il peut y arriver. Il est plus fort que Leibniz. Et que Gödel. Et que Gödel. Non, mais Gödel arrive après, Frege, en fait. Alors, Frege, il a le droit d'y croire. D'accord. Et il y croit d'ailleurs, il croit qu'il y est arrivé, au moins pour les choses purement logiques. Alors, Frege, il n'a pas forcément la prétention d'aller s'attaquer à la morale, à la musique, encore peut-être moins à l'esthétique. Mais bon, il croit qu'il est arrivé à quelque chose de pas trop mal en développant justement son idéographie. alors que je dois dire que la musique, ce serait au contraire un truc sur lequel ça m'étonnerait moyennement qu'on puisse au contraire l'équationniser. Étant donné qu'il y a déjà des musiques procédurales qui sont créées par ordinateur avec des algorithmes, etc. Oui, et puis surtout, on a le solfège. Oui, voilà, tout simplement. Donc, en gros, l'idée de Leibniz c'était de réunir tout dans une même langue, le solfège, les langues naturelles, tout ça, de façon très rigoureuse. Voilà, donc en fait, juste une langue qui contrait le vocabulaire de toutes les autres langues et de toutes les autres trucs, comme ça, effectivement, tout est dedans. C'est une piste envisageable, peut-être que on pourrait plus ou moins dépasser le problème de l'incomplétude de Gödel. Voilà, en mettant tout dedans, c'est juste pas possible. à prendre. Mais alors justement, on va voir qu'on est en train de parler de tout mettre dedans, etc. C'est un peu normal, tout ce thème-là est toujours autour, mais on va parler de ça parce que Frégueux est à peu près satisfait, mais en 1902, il y a un jeune britannique qui se ramène, Bertrand Russell. Attends, il est satisfait de quoi ? De son idéographie, de son système pour... D'accord, il a quand même, il a déjà pondu quelque chose qui satisfait plus ou moins ses besoins actuels ? Plus ou moins, il a écrit le Begriff Strift. D'accord. Qui est justement quelque chose qui est censé permettre de dérouler, si tu veux, l'évolution logique d'un raisonnement à partir de certains prémices, etc. Ça se représente un peu comment l'idéographie ? Alors, l'idéographie de Frégueux représente sur deux dimensions, c'est-à-dire que c'est pas sur une ligne comme on peut écrire, par exemple, quand on écrit en français, on n'écrit que sur une ligne ou alors quand on écrit des formules mathématiques, on les écrit que sur une ligne. Frégueux, lui, va utiliser les deux dimensions d'une page, en fait. Ça s'écrit de haut en bas et de gauche à droite en même temps. D'accord. Donc ça rend la chose un peu difficile à utiliser, surtout pour les mathématiciens qui eux sont déjà à l'époque, c'est pas si vieux que ça, ça fait un peu plus de 100 ans, qui à l'époque écrivent sur une seule ligne. Et pour cette raison en partie, mais il y a beaucoup d'autres raisons qu'on peut retrouver sur des liens qu'on mettra en description, son système va pas être forcément très populaire, mais malgré tout, le système qu'on utilise aujourd'hui en logique est, si on veut, l'héritier de l'idéographie de Frégueux. D'accord. Donc voilà, Frégueux, il a ce petit système-là et en 1902, donc, je disais, il y a un jeune britannique, Bertrand Russell, qui arrive et qu'il lui dit en substance « Hé Frégueux, est-ce que ton barbier se rase lui-même s'il rase uniquement les personnes qui se rasent pas elles-mêmes ? » Alors... Voilà. Ça, c'est le clash de Russell sur Frégueux. Donc je vais redire la phrase pour que... C'est pas cette phrase-là qu'il dit, mais j'aime assez cette phrase parce qu'elle rend la chose un peu concrète. L'idée, c'est qu'il y a un barbier qui rase uniquement les personnes qui se rasent pas elles-mêmes. OK ? Et la question, c'est est-ce que ce barbier se rase lui-même ? C'est quoi ? On pourrait dire que non. Mais alors, s'il se rase pas lui-même, ça veut dire que... Alors, excuse-moi, je reformule. Ce barbier qui rase uniquement les personnes qui se rasent pas elles-mêmes et qui rase toutes les personnes qui se rasent pas elles-mêmes. Oui, ça veut dire que ce barbier ne se rase pas. Alors, s'il se rase pas lui-même, ça veut dire qu'il a une personne qui se rase pas elle-même. Donc il doit se raser lui-même. Ouais, c'est plutôt qu'il se rase pas du tout, qu'il est pas rasé, quoi, qu'il a une barbe. OK, mais ça veut dire qu'il se rase pas lui-même. Ouais, ouais. Donc il doit se raser. Ah, ouais, ouais. Non, c'est... OK, je comprends ce que tu veux dire. Ah, non, OK, je... OK ? Donc, s'il se rase pas lui-même, c'est-à-dire qu'il doit se raser puisqu'il rase toutes les personnes qui se rasent pas elles-mêmes. Ouais, déjà. Et s'il se rase lui-même, alors ça veut dire qu'il doit pas se raser parce qu'il rase uniquement les personnes qui se rasent pas elles-mêmes. Ouais, d'accord. OK ? Et ça, ça va poser un gros problème à Frégueux. Parce que lui, il veut aller chez un barbier et seulement un barbier qui rase que les personnes qui se rasent pas elles-mêmes. Exactement ! Et ça le rend très, très triste. Ça le rend très, très triste et il est déprimé, alors il va se jeter dans les bras de Hitler mais il va mourir avant de pouvoir expulser les Juifs du pays. C'est vrai ou c'est une blague ? Oui, il meurt avant de pouvoir expulser les Juifs du pays mais Hitler, lui, il va vivre encore quelques années. Eh oui... Ça rend tout de suite le personnage moins attachant. Non mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc là, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que cette histoire du barbier, plus généralement, c'est une histoire... Oui ? En fait, la même idée que c'était un barbier juif, c'est ça qui l'a rendu. Exactement ! C'est la faute de Russell, en fait, il n'aurait pas dû dire que le barbier était juif. Non, parce qu'encore une fois, un Russell n'a pas parlé de barbier en réalité, il a parlé des ensembles parce que c'est un problème plus général des ensembles. Frégeux avait basé des espoirs, en fait, des espoirs, ça c'est plus tard, mais d'abord, il avait l'espoir de pouvoir tout définir si on veut en termes d'ensemble. Il s'est dit la notion d'ensemble, c'est super puissant. on met des choses ensemble et on parle des ensembles et tout ça, c'est super bien. Et le problème du barbier, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble des personnes qui se rasent elles-mêmes et qui rasent uniquement les personnes, tu vois ce que je veux dire, qui se rasent elles-mêmes, etc. Est-ce que le barbier fait partie de l'ensemble ou pas ? Donc plus généralement, la question c'est est-ce que l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même ? C'est ça la question. Et on peut répondre ni par oui ni par non. Donc ça fait s'effondrer tous les fondements justement de cette entreprise de Frege, enfin pour lui en tout cas, parce qu'en réalité il va avoir un héritage très très conséquent dans la logique du XXe siècle. Grâce à toute l'ordre des Juifs qu'il a volé, il a un héritage très très conséquent. En fait, Frege mort en 1925, je crois. Donc Hitler n'est pas encore chancelier, mais cela dit, il commence déjà à se faire connaître. Donc voilà ce qui se passe dans la fin de sa vie à Frege, il se convertit si on veut à une cause politique. Mais avant d'avoir ces grosses idées moisies en politique, Frege, il a eu des idées vraiment cool en logique. C'est ça qu'il faut retenir. Il a eu des idées tellement cool que les types qui l'ont connu à l'époque comme Bertrand Russell justement, lui ont repiqué plein de trucs. Alors Russell a été très cool, il n'a pas mal cité Frege, il y a des gens qui l'ont un peu moins cité. Enfin, les gens l'ont plutôt pas mal cité quand même. Malgré tout, Frege écrivait en allemand et il avait son système d'idéographie qui n'était pas très en ligne justement avec l'écriture mathématique. Donc en tant que tel, Frege a pris du temps à être connu, à être reconnu, mais il a influencé quand même pas mal de gens qui, à leur tour, ont été très influents en logique, notamment Bertrand Russell justement. Et aujourd'hui, le système de notation qu'on utilise en logique, c'est un système qui hérite, comme je le disais, très fortement de l'idéographie de Frege. Donc l'idéographie de Frege, quelque part, elle restait, pas trop son idéologie, heureusement. Mais il a aussi posé des bases importantes en philosophie analytique. Alors qu'est-ce que c'est que la philosophie analytique ? Très rapidement, c'est quelque chose qui finalement, si on veut, on pourrait dire qu'il répond un petit peu au projet de Leibniz, c'est-à-dire d'essayer de formaliser un peu tous les domaines d'investigation, aussi bien la musique que les sciences, mais aussi que la morale justement, ou l'esthétique. Donc en philosophie analytique et aussi en linguistique et plus précisément en sémantique, c'est-à-dire dans la branche qui s'occupe du calcul du sens des phrases. D'accord. Il a été tellement influent, si tu veux, ou en tout cas, les gens ont reconnu son influence depuis, qu'il existe une conférence annuelle qui réunit des philosophes, des logiciens, des linguistes et d'autres stars du stand-up, une conférence qui s'appelle Zinu Betojutung, qui a été nommée comme ça d'après un article fondateur justement en 1892 et qu'on va discuter aujourd'hui et qui a été traduit en français par Christophe Imbert comme sans ses dénotations même si moi je vais me baser sur une traduction anglaise par Max Black Onsense c'est une référence. Voilà. Donc voilà ce que je propose de discuter aujourd'hui.